Hey ! Salut toi ! Toi là qui me regarde à travers ce petit écran, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je sais que tu adores. Oui, ça sera donc un haul, un big énorme haul. Tu vas avoir le carton que j'ai reçu. Shein. Oui, un haul Shein. Donc si tu veux connaître la suite des événements, reste connecté, reste avec moi parce que c'est tout de suite là, maintenant. Oui, donc les loulous Shein m'ont contacté pour collaborer de nouveau avec eux parce que vous savez très bien que ça fait déjà un petit bon moment que je suis en collaboration avec Shein. Et du coup, ils m'ont proposé si je voulais collaborer pour le Black Friday. Oui, donc vous savez qu'en ce moment, il y a le Black Friday qui démarre là maintenant jusqu'au 26 novembre. Je ne sais plus, je vous afficherai la date juste ici parce que je ne vais pas du tout me tromper. Et donc sur Shein, vous pouvez retrouver plein, plein, plein de vêtements, des produits pour la maison, des chaussures, des bottes, etc. qui va jusqu'à moins 85%. Donc ce n'est pas négligeable. Et en plus de ça, en plus des promos sur Shein, vous avez ce code-ci qui s'affiche juste là, qui vous donne en plus moins 15%. Donc les loulous foncez, foncez, foncez. Que ce soit pour les cadeaux de Noël, n'est-ce pas ? Ou que ce soit même pour vous, si vous voulez vous faire plaisir. Donc, ils m'ont contactée, j'ai sélectionné pas mal de produits. Ils m'ont dit pour sélectionner des produits, tout ce qui est vêtements, et également des produits pour la maison. Chose que j'ai faite. Et, ah, c'est du lourd les amis, c'est du lourd. Vous aussi, alors j'ai déjà ouvert, je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas vu les vêtements, etc. Ce qu'il y avait dedans, je n'ai rien déballé du tout. Et, NJ est à côté de moi, elle m'aide. Voilà le gros, gros carton que j'ai reçu. Oui, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bref, donc on va démarrer tout de suite, je vais prendre comme ça me vient. Donc, comme à mes habitudes, je vous montre l'article. Et ensuite, si c'est une déco, je vous la montre comme ça. Et si c'est un vêtement, on le portera, parce que NJ aussi, elle s'est pris des choses, il me semble pour elle. Donc, on va se filmer avec le vêtement porté pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, les loulous, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une grosse doudoune. Oui. Alors, ça arrive dans un gros sachet, comme ceci. Donc là, il n'y a pas marqué chez Ine dessus. C'est un sachet. Ouais, c'est un énorme sachet. Un sachet zip. Et, ah ouais, la qualité, regarde tout, NJ. Ah ouais, non, là, c'est pas de la... C'est pas de la merdasse, on est d'accord. Truc de fort, j'espère qu'elle va m'aller. Parce que moi, j'ai ma doudoune que j'ai depuis déjà quelques années. Et du coup, elle commence déjà à tirer la tronche et là, à l'intérieur, il y a, vous savez, la petite ceinture. Ah, t'as repris comme l'ancien ? Voilà. Ouais, mais elle est longue. Elle est longue, celle-ci. Par contre, ouais. Ah, par contre, elle perd ses poils. Mais bon. N'oublie pas. Manger des poils. Elle est comme ceci, les amis. Elle est lourde, hein ? Ah, elle est l'intérieur. Elle vous montre l'intérieur, NJ. Allez, vous entrez dans l'intérieur. Voilà. Sans le manteau. Donc, elle est comme ceci. Elle est belle, franchement. Elle est belle, hein ? Et la capuche, elle est comme ça, avec la petite moumoute. Et en plus, elle s'enlève. Oui. Parce qu'elle tient avec des petits boutons. Donc, les amis, c'est parti. On va l'essayer. Voilà, les amis. Ah, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Ah, ouais. Il est tout chaud. Il est super lourd, hein ? Franchement, la qualité, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Là, donc, vous avez les deux poches. La petite ceinture, ici. Et là, donc, vous avez, bah, le... La capuche. Voilà. La petite... La petite capuche. Donc, ouais. Franchement, nickel. J'ai pris taille L. J'ai pris ma taille. J'ai pas voulu prendre XL parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va être... Ça va être trop grand. Et là, franchement, bah, j'ai un pull assez fin en dessous. Mais même avec un pull plus gros, franchement, il serait nickel aussi. Voilà. Je serais pas serré de ouf. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, oui, oui. Donc, il m'arrive juste au-dessus du jour. Voilà. Donc, oui, oui, oui. Je valide à 1000%. Ensuite, les amis. Alors, j'ai pris ça. Ça, c'est une déco. C'est une petite lumière comme ça. Qui fait plusieurs couleurs. Alors, vous voyez, vous pouvez même... En plus, il y a une application, si je comprends bien, pour régler la couleur. Et en fonction... Alors, je sais pas si vous connaissez les télé en bilite. En fait, les télé en bilite, c'est des télés... C'est souvent Philips qui fait ça. Et derrière, ça fait de la lumière. Et elles changent en fonction du film ou de la série que vous êtes en train de regarder. Si, là, à un moment, vous voyez, c'est sur un fond, je sais pas, moi, bleu. Derrière, ça s'allume en bleu. Voilà. C'est un peu ça. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Et du coup, alors, ça se présente. Donc, c'est dans un petit packaging comme ça. Donc, là, vous avez... Pour les LED aussi, on a l'application. Ouais. C'est la même chose. Alors, ça, c'est la lumière. Voilà. C'est vraiment un petit truc. Ici, donc, elle doit se charger par USB, je pense. C'est ça. Et là, ici, vous avez des boutons, donc, on, off. Et c'est M. Voilà. Bref, on verra bien à quoi ça correspond. Donc, voilà. Vous voyez les petits boutons derrière ? Il y a une télécommande. Oh, il y a une petite télécommande, mais non. C'est la petite lumière. Et ensuite, donc là, vous avez le petit socle. Voilà. Comme ça. C'est une petite lumière toute mignonne. Même ça, pour faire des vidéos, pour avoir un fond un peu de couleur. Et donc, vous avez aussi la charge USB. Elle branche juste là. Voilà. Ouais, qu'on branche ici. Voili, voilou. Ensuite, ça, donc ça, alors, c'est un pull. Toujours pochette chimine. Hop. Tac, tac. Donc, c'est un sort de vieux rose. Ah ouais, je le voyais autrement. Je ne le voyais pas du tout comme ça, en fait. De toute façon, je vous mettrai la photo quand je l'essaierai. Vous me verrez d'un côté avec le vêtement et de l'autre côté avec le mannequin. Et je vous mettrai le prix de chaque article. Ah, je ne le voyais pas comme ça, en fait. Je le voyais beaucoup plus épais. Donc là, ici, ça fait ça. Voilà. Angie, elle rigole. Tu n'aimes pas ? On dirait le manteau dans le Père Noël est une ordure. Elle me dit, on dirait le manteau dans le Père Noël est une ordure. Oh ! Ah ! Elle me dit, c'est juste pas de la même couleur. Bref. Voilà, en fait, ça fait ça. Mais c'est quoi ? Voilà. Tu prends des trucs à mon bord. Non, mais il était beau sur la photo. Et là, du coup, ça fait ça, comme ça. Et il a l'air transparent. Je le voyais beaucoup plus épais que ça. Et il est fin. Bref, il est super fin. Donc, c'est parti, les amis. Passons à l'essayage. Ta-da ! Alors, je ne sais pas trop quoi penser. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser. Il n'est pas moche. Mais je ne sais pas. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est cet aspect-là ? Vous voyez ce truc-là qui est pour moi trop haut ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La maille. Il y a un truc qui ne me plaît pas dans ce pull. Mais je ne sais pas quoi. Dites-moi si vous, vous savez. Ou si vous, vous trouvez qu'il me va bien. Mais je ne sais pas. Et puis là, vous voyez. Je ne sais pas. Là, ça me gêne plus qu'autre chose. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais... Ouais, non. Ce haut-là, je ne valide pas. Ensuite, ça. Hop. Donc là, je crois que ça doit être... Je crois que j'ai pris que des pulls. Sauf le... Je crois que les trucs en vaine. Ah ben, on est en hiver, ma petite chérie. Il ne faut pas que j'y crois à mes petits bras. Voilà. Donc là, il est plutôt pas mal. J'en ai un rose, comme ça, de ce style-là. Donc, il est comme ceci. Il y a un gros... Ça sera décoissé un peu, non ? Voilà. En fait, tu peux le mettre comme ça, je pense. Ou comme ça. Non, là, ça sera trop serré. Ouais, comme ça. On verra après à l'essayage. Et là, donc, c'est des manches chauves-souris. Voilà. Des manches chauves-souris. Ouais. Ah ouais, je vois. Donc, voili-voilou. Donc, il est plutôt pas mal, celui-ci. Passons à l'essayage. Alors, j'aime énormément. Je kiffe ce pull. Par contre, je ne sais pas si vous le verrez, si vous le voyez quand même à l'écran. Il est transparent. Voilà. Alors, avec un petit haut fine bretelle en dessous, vous savez, les petits hauts spaghettis, je pense que ça peut passer nickel. Mais comme ça, voilà, il est vraiment transparent, ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Mais sinon, il est trop beau. La forme, la maille, vous voyez ? La maille, on sent que c'est de la qualité, franchement. Là, ça resserre un petit peu au niveau des manches. Le col comme ça tombant, je kiffe, j'adore. Alors, la longueur, nickel. Vous voyez ? Nickel. Donc, ouais, c'est dommage qu'il soit un petit peu transparent. Mais sinon, oui, 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 je valide. Ensuite, ça, il faut faire de l'aller. Encore un pull. Je vous dis, là, moi, j'adore les pulls, de toute façon. Moi, les pulls, je les kiffe. Je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe, je kiffe les pulls. Oh, il est tout doux. Touche. Oui. Il est doux, hein ? Oh là là, on dirait un truc tout pilou, pilou, pilou. Alors. T'es vraiment pas. Mais oui, on dirait un truc pilou, pilou. Regarde, c'est pareil que mon pantalon, là. Oui, parce que je suis en pantalon de pyjama, là. Je vais être cassé à la genou. Vous voyez, là. Je suis de chez Action. Oui, avec mes petites pantoufles de chez Action. Toutes jolies, toutes mignonnes. Il faut que j'enlève la petite étiquette, là. Et là, vous voyez, oui, parce que là, vous me voyez comme ça. Vous vous dites, oh, Paula, elle est mignonne. Elle est toute à prétexte, c'est un petit pull. Oui, mais je suis avec mon bas de pyjama. Et ça, ça vient de chez Chine. Et ça, ça vient de chez Chine. Oui. J'ai le haut aussi. J'ai le haut aussi qui va avec le pantalon. Mais je me caillais les miches ce matin. Donc, du coup, j'ai mis un petit pull. Bon, bref. Passons. Voici le petit pull. Il est trop beau. Et en fait, je kiffe la matière. Ça fait comme, tu sais, éponge. Éponge, bah, merci Chine. Non, ça fait... Non, mais c'est pour que vous compreniez. On dirait comme une éponge, vous voyez. Mets ton bras dedans. Pourquoi ? Bah, tu vas voir comment on sait. Mais oui, on dirait tout. Oh, je kiffe, je kiffe la matière. Alors après, il faut voir ce que ça donne le rendu. Une fois portée, mais la matière, elle est trop bien. Oui, elle est grave bien. Oui, elle est toute douce. On dirait des poils de mouton. Non, mais la laine, vous savez, c'est tout doux comme la laine de mouton. Si, si, si. Trop bien. Donc, c'est parti les amis. Arrêtons de blablater. Passons à l'essayage. Voilà. Franchement, comment il est trop agréable. Truc de dingue. Il est trop agréable à porter. La matière, elle est toute douce, toute pilou, pilou. Oh là là, je kiffe, je kiffe. Ensuite, au niveau longueur, nickel. Franchement, rien à dire. Nickel. Et voilà, le col comme ça, je kiffe. Les manches un peu larges comme ça, style chauve-souris, je kiffe. Voilà, il est magnifique. Je l'adore. C'est un truc de ouf la matière. Franchement, c'est comme si vous caressiez un mouton. Vous voyez, ça fait comme de la laine de mouton. Vous savez, cet aspect tout doux. Ah ouais, trop, 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 trop bien. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc, oui, 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 je valide. Ensuite, les amis. Ah, ça, j'aime bien. NG, elle n'aime pas celui-là. Moi, j'ai kiffé la couleur. Donc après, il faut voir une fois à porter ce que ça donne. Oui. Alors, là, c'est un truc coloré de chez Coloré. Regardez. Il n'est pas douce. Alors, là, olé, ça, ça se met derrière, vous savez, derrière la tête. D'accord ? Et il est comme ceci. Tu mets ton bras, tu as plein de poils. Ouais, les poils, ils s'enlèvent. C'est ça qui est con. Montre-leur. Là, je mets ça avec la doudoune noire que j'ai prise. La doudoune, elle ressort plein de poils. Ça, c'est un peu con, quoi. Mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, vous voyez. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc, à voir une fois à porter. Voilà, les manches. Donc, c'est parti, les amis. Passons à l'essayage. Alors, là, j'aime moins. Voilà, j'aime moins. En fait, j'adore le pull. J'adore la couleur. Franchement, je kiffe. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est ça. Voilà. Et en plus, je crois que je ne peux même pas l'enlever. Il serait tenu par un petit point, oui. J'aurais juste poupé et c'est bon. Mais là, je ne sais pas. Je vais voir avec ma mère parce que l'intérieur, vous voyez, c'est cousu comme ça. En plus, c'est de la laine. C'est vraiment cet aspect-là que je n'aime pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais sinon, hormis ça, il n'y aurait pas eu ça. Vous voyez ? Il n'y aurait pas eu ça. Il serait super joli. J'adore la couleur. J'adore... Il est tout doux en plus. J'adore la maille. Mais voilà, ce col comme ça... Ouais, non. Là, je ne valide pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais... Ouais. Ensuite, ça, Danny va arriver. On va dire, c'est quoi tous ces poils partout ? Ah, ça, ça peut être pour toi, Angie. Pour moi ? Je pense. Ouh là ! Il brise à moi ? C'est quoi, ça ? C'est un pantalon et c'est pour toi. Ah ouais, mais là, ça, c'est petit. C'est tout riquiqui, ça. Les amis, alors... Ça, c'est pour Angie. Par contre. Ça va être trop petit. Voilà. C'est dommage parce qu'il est super beau. Bon, tu vas quand même l'essayer. C'est ton jamais. Oui, oui. C'est ton jamais. Parce que des fois, ça peut paraître petit. Et au final, peut-être que ça te va. Donc, il est tout noir comme ça. La qualité au top. Avec... Vous savez, c'est comme les cargos, là. Avec une poche ici. Voilà. Et là, pareil. Pourtant, on a pris taille S. Elle s'est acheté un pantalon comme ça chez Jennifer au mois de septembre. C'est taille S. Ça lui va impeccable. Et là, pour moi, c'est trop petit. Bon. Elle va tester, les amis. Elle va tester. Et on verra directement si ça lui va ou si ça lui va pas du tout. Alors, franchement, autant moi, Angie, qu'on est choqués. On croyait qu'il était tout petit, que ça lui irait pas. Et au final, ça lui va hyper bien. Truc de fou. Il y a des trucs, là. Ouais, des petites lanières. On voit des petits points sur la caméra. Vous inquiétez pas. C'est à cause de ces LED, en fait. Vu qu'elles se met plus par là. Du coup, c'est le reflet des LED. Donc... Ah non, il n'y a pas de points sur le point. Non, non, il n'y a pas de points, non. Mais c'est les LED qui font ça. Donc, voilà. Super joli. Vous voyez, là, avec les petites poches, là, sur le côté. Vous voyez. Donc, nickel. Oui, j'aime bien, par contre. Ouais, franchement, il fait super bien. Ensuite, ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va voir. C'est à toi, ça. Ouais, ça, c'est à moi. Alors, c'est un petit pull, comme ça. Pareil, je le voyais plus épais. Un peu plus épais. Donc, il est comme ceci. Alors, c'est un pull qui se met, vous voyez, comme ça. Je pense, je crois. Pourquoi il y a plein de boutons comme ça ? Mais c'est comme ça. Il y a le bouton de ma vie. Ensuite, donc, c'est comme ceci. Hop, il y a des petits boutons juste ici. Et ça descend, ça descend jusque là. Vous voyez. Hop. Hop, et il est comme ça. Assez simple. Donc, c'est parti. Passons à l'essayage. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. J'adore, là, avec les petits boutons comme ça qui descendent. Ah ouais. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Ah là, j'ai un petit poil. Voilà. Ah ouais. La matière, elle est super bien. Très, très bien. Très douce aussi. Et le col, trop, 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 trop beau. Voilà. Je kiffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je crois qu'ils le font dans d'autres couleurs. Et bon, là, j'ai un pantalon noir. Mais il arrive là. Vous voyez. Vous voyez. Il arrive presque en dessous des fesses. Donc, nickel. J'aime beaucoup. Donc, oui, oui, oui. Je valide. Ensuite, ça, donc ça, c'est pour moi aussi. Donc, le pull, il est comme ça. Voilà. Donc, pareil. Il faut le voir une fois porté. Comme ça, ça ne donne pas du tout le même effet. Donc, il est gris avec plein de petites perles, comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Donc, à voir une fois porté. Et pareil. Ça, c'est un col qui se met comme ça. Vous voyez. Donc, c'est parti. Passons à l'essayage. Voilà, les amis. Donc, j'aime beaucoup. Il est très, très joli. Comme ça, avec le col bateau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il est comme ça. Vous voyez la maille. Là, on a les petites perles par Simonie. Voilà. Sur les manches, vous n'en avez pas. Vous n'en avez que sur le devant. Et c'est tout. Le derrière, non, vous n'en avez pas. Et voilà. Donc, très, très beau. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on peut le mettre comme ça. On peut le mettre, vous savez, avec un jean un peu ressorti. Avec un jean. Là, c'est une sorte de legging que j'ai. Mais bon, vous voyez le truc. Comme ça. Voilà. Donc, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, oui, oui, oui. Je valide. Ensuite, ça, hop. Ça va, lui, il est là. Hop. Alors. Tac. Il est comme ceci. Donc, c'est un pull. Alors, les manches, elles sont comme ça. Vous voyez. Il est beau, oui. Oui, il est super joli. Comme ça. On voit la peau, par contre. Oui, mais ça, c'est normal. Et là, donc, le col est comme ça, avec de la petite dentelle. Et ensuite, il est comme ceci. Voilà. J'ai bien aimé le col, en fait. Donc, c'est parti. Passons à l'essayage. Alors là, je kiffe trop. J'aime trop. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Ah ouais. Ah ouais, j'aime trop. J'adore les manches. Voilà. Bon. Elles sont un petit peu, vous voyez, il y a des petits trous. Donc, en hiver, je risque de me cueillir un peu les miches. Mais bon, avec le manteau dehors, voilà, ça passe. Et le col, il est magnifique. Regardez le col. Il est trop beau. Et je trouve que ça s'associe bien avec la maille. Ah ouais, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il n'est ni trop long, ni trop court. Impeccable. Impeccable. Donc, oui, 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 je valide. Ensuite, ça, c'est un autre pull. Je vous ai dit, j'ai fait le ravitaillement de pull. Hop, moi, j'adore les pulls. Je vous jure, je préfère les pulls aux pantalons. Je ne sais pas vous, mais moi... Un truc qui n'a aucun rapport. Non, mais dans les vêtements, je préfère les pulls aux pantalons. Donc, voilà. Alors, celui-ci, il est comme ça. Il est assez original. Donc, il est blanc avec des petits motifs. Comme ça, il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris celui-ci. Donc là, comme ça, à première vue, ça ne paye pas de mine. Mais il faut voir, pareil, une fois porté. Les manches, comme ça. Voilà. C'est vrai ? Ouais. Et voici le col. Donc, comme ceci. Nickel. Donc, c'est parti, les amis. Passons à l'essayage. Ta-da ! Alors, j'aime beaucoup. Après, la couleur, elle est spéciale, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur, ouais, je ne sais pas. Ça serait d'une autre couleur, peut-être. En fait, c'est cette couleur un peu beige. Je ne sais pas du tout. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais sinon, au niveau de la forme, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la forme. Vous voyez le col un peu comme ça, tombant. J'aime beaucoup. Après, voilà, c'est la couleur qui... Vous voyez cette couleur un peu beige, mais c'est un beige chelou. Bref, mais sinon, il est super beau, hein ? Voilà. Il est super, super joli. Et suite ! MJ, elle rigole. J'ai pris ça pour faire... Vous savez, quand je vais faire mon petit sapin de Noël ? Regardez comment, c'est trop mignon ! C'est un petit train, comme ça. Regardez. C'est trop chou. Et en fait, il faut les accrocher les uns aux autres. Et ça fait un petit train. Donc, j'ai pris ça pour mettre sous le sapin. C'est mignon, hein ? Regardez, oui. Ouais, c'est mignon. Voilà. Je ne vous les vois pas. C'est trop, trop mignon. Quand on fera le sapin... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Trop, trop choupiné. Maman, tu m'expliques ? Ensuite... Oui ! MJ, elle me dit, maman, tu m'expliques, c'est quoi ça ? Ça, c'est pour mettre dans un petit vase que j'ai reçu, notamment de chez Shein, la dernière fois, dans le colis surprise, là. Maman, les rousses, c'est bon. Ouais, mais j'avais acheté ça pour mettre dedans. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, après, il faut les mettre comme il faut. Mougli, il va te manger. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Là, on les voyait en Mougli, il va les fracasser. Regardez comment c'est trop mignon. Ce n'est pas trop beau. Alors là, la caméra, on dirait que ça fait... Regarde la couleur que ça fait. On dirait rose... Tu sais, un rose gold. Mais en fait, c'est doré, hein. Elles sont dorées. Ouais, doré. C'est trop mignon, ça. Il y a une coccinelle. Il y a une coccinelle ? Non, sur la porte d'Annie. Elle vient de sauter. Ah, ben, c'est rien, ça. Je pensais qu'il y avait une coccinelle là-dedans. J'ai dit, mais ça se trouve, elle était coincée dans le plastique, là, pauvre. Non, il y a une petite coccinelle sur la porte, là, de la chambre. Donc, voilà. C'est trop mignon. Pour mettre dans un petit vase. Trop, trop joli. Ça fait un peu style pampa, là. Vous savez, les trucs, là, qu'on appelle... Les pampas, pampa, je sais pas comment on dit. Ensuite, ça... Ah, c'est pour moi, je crois. Oui, c'est pour moi. Hop, ça, c'est pour toi. Oui. Donc, ça, c'est pour Engie. C'est un petit soupule, comme ça, col roulé. Il est déjà plus épais que le body, celui-là. Non, c'est bien, ça va, j'aime bien. Il est joli, hein. Ouais. J'aime bien la couleur. Ça fait un sorte de beige, comme ça. Mais il y a des petits reliefs, je trouve. En tout cas, il est super joli. Voilà, un petit soupule, comme ça. Nickel. C'est parti, passons à l'essayage. Donc, les amis, il est trop beau, le haut. Le haut, il est trop bien, mais l'inconvénient... Mais, voilà, il est un peu transparent. Vous voyez, il a un truc en dessous. Et du coup, on voit un petit peu à travers. Par contre, ce haut-là, avec le bas, du coup... Oui, le bas, on va le montrer après. Mais le haut et le bas ensemble, ça fait trop beau. Ouais, ça fait bien. Donc là, il y a le haut comme ceci. Voilà. Je vous montrerai après le pantalon noir. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu avant ce haut ou après. Mais bon, bref, je vous le montrerai après. Donc, voilà. Le haut, comment il est ? Il est bien. Après, il est un petit peu transparent. Un peu. Mais avec un petit truc en dessous blanc aux couleurs chair. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il est super joli. Ensuite, ça... Alors... Alors, ça, pareil, c'est un pull. Ah, il me semble un peu trop court. Bon, on verra. Par contre, j'aime moins. Je le voyais différemment. Harry Potter. Harry Potter, qu'elle me dit. Je le voyais différemment sur le mannequin. Mais bon, à voir. À tester. Voilà. En tout cas, c'est une maille très, très douce. Voilà. Ça va. Il est comme ceci. Et les manches sont comme ça. Il est épais, par contre. Il est épais, hein. Mais je le trouve un peu court. Je ne sais pas. À voir. À voir. À tester. Donc, c'est parti. Passons à l'essayage. Tadam ! Alors, c'est ni j'aime bien, ni j'aime pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est la forme ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que ça me grossit plus qu'autre chose. Je ne sais pas. Après, il n'est pas moche. Il est très, très joli. Avec les dessins, j'aime beaucoup. Mais il serait peut-être un petit peu plus long. Peut-être. D'une autre forme. Peut-être. Je ne sais pas. Mais ouais. Ouais, non. Je n'aime pas trop. Donc, non, non, non. Je ne valide pas. Ensuite, ça. Hop. Alors là, c'est un gros, gros pull. Donc, celui-là, il est vachement épais. Truc de ouf. Donc, là. Ah, il est beau. C'est le même que le rose. Ouais, mais ce n'est pas le même. Le rose, il est plus léger. Celui-là, il est plus épais. Il pèse son poids, en tout cas. Donc, là, ça fait comme ça. Vous voyez. La maille, j'aime beaucoup. Regardez. J'aime beaucoup, beaucoup la maille. Donc, là, il y a les manches. Et donc, il est comme ceci. Vous voyez ? Comme ceci. Donc, c'est parti. On passe à l'essayage. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'aime trop. J'aime trop. Bon, il est un petit peu transparent, je trouve. Ouais. Mais bon, j'ai un petit soutien-gorge foncé. Donc, avec un soutien-gorge couleur chair ou un petit soutien-gorge blanc. Voilà. Je pense que ça passe. Mais en tout cas, trop, trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Donc, donc. Oui, je valide. J'adore la maille. J'adore, j'adore la maille. Ouais. Je valide, je valide. Ensuite. Ça. Angie, elle est mort de rire. Elle se demande ce que c'est. Ça, c'est un truc pour mes toilettes. Oui. Pour suspendre le papier. Cucu. Voilà. Le papier cucu. Regardez comment c'est trop beau. Comment tu veux suspendre ça ? Comment tu veux suspendre ça ? C'est comme ça. Alors, attendez. Hop, hop. Hop, hop. C'est comme ça. Et donc, vous suspendez. Vous mettez un petit clou, un petit truc. Et là, donc, il y a le rouleau de papier toilette. Et voilà. Ça reste comme ça. C'est trop mignon. Parce que moi, j'ai le papier toilette. Mais il est toujours posé comme ça derrière la culette. Et il roule par terre. Et des fois, il tombe par terre. Il roule. Bref. Et du coup, ça faisait un moment que je voulais m'acheter un petit truc pour le suspendre. Et voilà. Je trouvais ça trop trop mignon. Et pour le mettre, c'est très simple. Vous avez juste à enlever ça. Voilà. Et vous mettez votre rouleau. Et après, vous remettez. Wowé ! Ça se casse la margoulette. Vous remettez le petit truc à l'intérieur. Vous voyez ? Et puis, ça y est. Voilà. Donc, trop joli, trop mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, ensuite, ensuite. Ça. Ah, c'est des survêtements. Ça, c'était trois survêtements. Alors, j'espère, croisons les doigts, que ça va y aller. Et que ça va aller. Parce que Engie, au niveau survêtements, c'est hyper compliqué. Et pantalon, en général, sur Chine, c'est soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Des fois, ça lui va. Et d'ailleurs, une fois, j'avais acheté parce que tout au début. Il y a une coccinelle qui monte sur la ring light. Elle se promène sur la ring light. Ça porte bonheur, les coccinelles. Au tout début, j'avais acheté un petit swam sur Vette-Mogueli. Ouais, c'était trop grand. Il est trop grand. Oui, il me voit, c'est sûr. Il te va ? C'est sûr. En beige. Ouais, il est trop beau. En beige. Comme ça. Après, très joli. Bon, il est simple. Mais il est très beau. Très épais. Franchement, qualité. Si vous voyez un truc volé, c'est une petite coccinelle. Oui, la dernière fois, on avait une mouche. Là, on a une coccinelle. Bon, ma foi, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. En soi, s'il est un peu grand, après, c'est pas grave. C'est un jogging, c'est pas un jean non plus. Bah, ouais, mais bon, tu verras. En tout cas, voilà, il y en a un beige. Tiens. Il y en a un gris. Ah, il est un peu moins épais, le gris, je trouve. Un gris, comme ceci. Un gris basique. Voilà. Il y a un marron foncé. Ouais, j'aime bien la couleur. Ça fait un peu, ouais. Là, on dirait que ça fait cuivré, mais non, c'est vraiment marron foncé. La coccinelle s'amuse. Voilà. Et un noir. Voilà. Un noir basique. Un noir, comme ceci. Donc là, c'est un lot de quatre. Voilà. Donc, Angie, elle aime bien tout ce qui est survêtements. Donc, allez, hop, passons à l'essayage. Donc, voilà le beige, le pantalon beige. Bah, il est bien. Par contre, ouais, un petit inconvénient, c'est que Angie, elle aime bien... J'ai les vêtements, mais... Ouais, Angie, elle aime bien les bas de survêtements avec des poches. Là, il n'y a pas de poche. Voilà. C'est un peu concon, je trouve. Mais bon, sinon, Non, mis à part ça, bah, il est plutôt pas mal. On avait dit qu'il allait faire trop grand. Ouais, on pensait qu'il était un peu trop grand, mais au final, non. Bon, voilà, quoi. C'est tout. Ouais. Il lui va bien. Donc, nickel. Donc, voilà, le noir. Donc, voilà, le petit pantalon, nickel. Pareil, il n'y a pas de poche, mais bon. Voilà. J'ai tourné à bord de tour. Non, mais tourne pas, comme ça. Donc, voilà, le petit pantalon, nickel. Donc, voilà, celui-ci, c'est le marron. Avec le haut beige, ça fait... Ouais, avec le haut beige, ça fait super bien, super joli. Voilà. Nickel. T'aimes bien ? Oui, j'aime bien. Ouais. Bah là, ça te fait plein de bas de survêtement, pour le coup. J'en ai la chance, je prends toujours plein de duos. Donc, pareil, il n'y a pas de poche, c'est un peu concon. Mais bon, sinon, ça va, il est bien. Donc, là, c'est le gris. Voilà. Très, très bien aussi. Après, pareil, il n'y a pas de poche, c'est un peu concon. Mais... Comment il tourne ? Mais, voilà, il est très, très bien. Il lui va impeccablement bien. Donc, c'est top. Eh, on avait dit qu'il était grand. Eh, il l'est ? Il est... Ah, non, on avait dit qu'il était plus petit, ou je ne sais pas quoi. Non, plus fin. Oui, voilà. Non, il n'est pas... Mais non, il est bien. Il est comme ça dedans. Voilà, comme ça. Non, en vrai, il est bien dedans. Bon, ben, c'est bon, impeccable. Ensuite, attention. Ensuite, le dernier. Ça, donc ça, si je me souviens bien, c'est pour mettre... C'est pour mettre sous le sapin. Oui. Ah, c'est pas un pull ? Non, c'est pas un pull. C'est une petite déco. C'est pour mettre vraiment, vraiment sous le sapin. Oh, c'est mignon. M'oublie, il va te le manger aussi. M'oublie, il va me le manger. Tu prends le truc à poil, non ? T'as oublié, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est un truc rond. Alors, attendez. Je vais faire ça comme ça. Ça perd ses poils un peu, non ? Non, ça va. Non, ça va. De toute façon, c'est juste pour mettre sous le sapin, pour faire style. Parce que je veux faire comme il y a un petit village de Noël, etc. T'as oublié d'avoir un chat. Et... Ouais, mais en général, il ne touche pas trop à ces petits trucs-là. Mais on verra bien. De toute façon, vous me direz. Et donc, pour vous le présenter, en gros, c'est ça. Voilà. C'est un truc rond. Et là, il y aura le sapin. Là, ici, il y a le sapin qui va ressortir. Donc, vous posez ça par terre. Et puis, ça fait comme de la neige, en fait. Et vous pouvez faire un petit village de Noël sous le sapin. Et puis, ça cache le pied. Vous savez, le pied du sapin, là, qu'on trouve... Enfin, moi, je ne trouve pas ça super joli, joli. Et comme ça, ça le cache. Voilà. Donc, super, super joli. Donc, c'est fini. Le carton est vide. Vous voyez, il est énormissime. Dites-moi en commentaire quel est le vêtement. Là, vous avez le plus aimé et le moins aimé. Lequel, selon vous, me va le mieux et celui qui me va le moins. Dites-moi tout ça en commentaire. Parce que vous savez très bien que j'adore échanger avec vous. Surtout, je le dis et je le répète. Allez sur Chine en ce moment. Si vous avez des commandes à passer. Et également, c'est bientôt Noël. Donc, si vous avez même des cadeaux à faire et tout, n'hésitez pas. Je vais... J'arrête pas de bafouiller. N'hésitez pas d'aller sur Chine. Il y a le Black Friday. Vous avez des articles qui vont jusqu'à moins 85%. Et en rentrant mon code, là, qui s'affiche juste là, vous avez moins 15% en plus. Que ce soit pour des vêtements, pour de la déco, pour les chaussures, pour peu importe. Allez-y pour le make-up, etc. Vous avez moins 15% avec mon code. Sur ce, je remercie infiniment Chine pour m'avoir fait de nouveau confiance et m'avoir envoyé tous ces produits-là gratuitement. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Oui, ce n'est pas encore fait parce que c'est super gentil. Et à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens. Vous aimez, c'est très important. Et puis, quant à toi et quant à moi, je te dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Angie qui bye ! Bye, bye ! Angie qui bye !